Générique Bonsoir, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour enrichir notre discussion. C'est une catastrophe, on peut même dire une tragédie, a déclaré Angela Merkel, qui s'attend à ce que le bilan s'aggrave encore. A l'heure où nous parlons, les inondations en Allemagne et en Belgique ont fait plus de 120 morts et les autorités allemandes disent être sans nouvelles de 1300 personnes. Les images sont terrifiantes, avec ce gigantesque glissement de terrain, ce matin près de Cologne, le paysage comme aspiré par la terre. Des rues qui se transforment en torrents boueux, des villages quasi engloutis, des maisons effondrées. Et pendant ce temps aux Etats-Unis, des dizaines d'incendies font rage. Il y a encore quelques jours, c'était le Canada qui étouffait sous un dôme de chaleur. La France, elle, était frappée par des inondations et des tornades. Les experts du climat nous ont prévenus, le pire est à venir. Alors que s'est-il vraiment passé en Allemagne ? Est-ce une conséquence du réchauffement climatique ? Sommes-nous à un tournant ? Et comment s'adapter ? Inondations, la tragédie allemande, c'est le titre de cette émission. Et avec nous pour en parler ce soir, Philippe Dessertine, bonsoir. Vous redirigez l'Institut de Haute Finance et vous enseignez à l'Université Panthéon-Sorbonne. Je rappelle votre dernier livre, Le Grand Basculement, quel sera le monde d'après ? C'est aux éditions Robert Laffont. Emmanuel Bocry, bonsoir. Vous êtes ingénieur prévisionniste à Météo France. Françoise Vimeux, bonsoir à vous. Vous êtes climatologue, directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Sophie Fé, bonsoir. Vous êtes journaliste à l'Obs. On vous retrouve dès la rentrée sur France Inter, comme d'habitude pour vos histoires économiques. Et puis en duplex avec nous, Emma Aziza, bonsoir. Vous êtes hydrologue, experte en adaptation face aux changements climatiques et présidente fondatrice de Mayan. C'est un centre de recherche appliqué sur la résilience des territoires face aux risques d'inondation. Bonsoir à tous les cinq et merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Alors la première question, elle est pour vous, Emmanuel Bocry, prévisionniste. Ce sont les mots d'une victime en Allemagne qui sont frappantes et qui demandaient cette nuit, mais d'où vient toute cette pluie ? Alors toute cette pluie vient d'un phénomène météo qu'on connaît bien qui s'appelle une goutte froide, c'est l'air froid en altitude, avec tout un système qui tourne tout autour avec des précipitations. Habituellement, ce genre de phénomène se produit à grande échelle, se produit plutôt au printemps ou à l'automne. Cette année, on l'a au mois de juillet, c'est un peu une exception. Il y a eu d'autres gouttes froides en cours en juin. La particularité, c'est que ce système s'est déplacé extrêmement, très lentement, parce qu'il est entouré de systèmes anticycliniques qui l'empêchent de se déplacer facilement. D'habitude, ça évacue assez rapidement. Et là, vous avez des très grosses quantités de pluie qui tombent quasiment toujours au même endroit. Ça tourne. Pendant trois jours, ça n'a fait que tourner. Et ça apporte en permanence de la pluie au même endroit. Et globalement, je dirais, la partie ouest de l'Allemagne a reçu, disons, deux mois de pluie en à peu près 24 heures. Si on regarde un peu plus finement, c'est plutôt presque en 12 heures, ce qui est énorme. Et donc, il y a eu l'Allemagne, l'ouest de l'Allemagne, évidemment, tout près la Belgique. Et la France aussi. Et la France également. Mais la France, on a eu de les précipitations, mais beaucoup moins. Et la particularité, c'est qu'en Allemagne, ça a été vraiment très intense pendant à peu près 12 heures. Et surtout, ne pas oublier, il y avait eu des pluies précédemment de l'ordre de 80 mm. Là, on a eu de l'ordre de 150 mm. 150 mm, c'est deux mois de pluie en 12 heures. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire pour le prévisionniste que vous êtes. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Alors, on a essayé de regarder, depuis 59, on n'a pas retrouvé une situation de ce type-là. On sait que ça peut se produire. On n'a pas retrouvé de situation où des gouttes froides qui ne bougent presque pas, qui se déplacent très lentement. Et alors, aujourd'hui, pour l'Allemagne, est-ce que cette goutte froide, elle s'éloigne ? Est-ce que c'est terminé, en gros ? Pour les Allemands, ça va plutôt se terminer. C'est-à-dire que la goutte froide est en train de descendre sur le nord de l'Italie. Elle va aller vers la mer Adriatique. Et là, malheureusement, la crainte que l'on a, c'est pour les États-Balkans. Parce que vous allez avoir... C'est-à-dire la Croatie ? La Croatie, l'ex-Yougoslavie, je dirais, toutes ces zones-là. Ce qui va se passer, c'est que ça va rester quasiment stationnaire. Et vous allez avoir une alimentation d'air méditerranéen qui est chaud et humide. Donc, de très grosses quantités de précipitations qui vont tomber. Et surtout, ça ne va quasiment pas bouger. Donc, je ne dirais pas que le scénario de l'Allemagne va se reproduire, mais quelque chose de très proche. Françoise Vimeux, vous êtes climatologue. Pour se représenter bien ce que ça a été cette nuit de mercredi à jeudi pour les Allemands, on a entendu parler d'épisodes d'orage très violents. Nous, en France, on a quelque chose qui s'appelle les épisodes Sévenol. Est-ce que c'est la même chose ? Ça se passe dans le sud de la France. Est-ce que c'est la même chose en intensité ? D'un point de vue météorologique, c'est complètement différent. Les événements Sévenol, ça se passe en fin d'été quand la Méditerranée est très chaude. Elle s'évapore. L'eau part dans l'atmosphère sous forme de vapeur, sous forme de gaz. Et puis, comme l'atmosphère est chaude, elle peut contenir beaucoup de vapeur d'eau. Et lorsque cette eau est emmenée sur le continent et qu'elle rencontre les premiers reliefs Sévenol, d'où le nom des épisodes, l'atmosphère se refroidit, ne peut plus contenir autant d'eau et il pleut. Ce n'est pas la même chose d'un point de vue physique et météorologique. Par contre, ce qui est certainement commun et qui fait penser que le dérèglement climatique vient peut-être accentuer ce genre d'événement, c'est que dans une atmosphère plus chaude, vous pouvez mettre plus d'eau. À chaque fois que l'atmosphère augmente de 1 degré, que sa température augmente de 1 degré, on peut mettre 7% en plus de vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau, s'il y a une situation météorologique qui vient refroidir l'atmosphère, le potentiel d'eau au-dessus de nos têtes qui peut nous retomber est absolument énorme. Et est-ce que là, on a entendu quand même la surprise d'Emmanuel Beaucry au sujet de ce qui s'est passé en Allemagne ? Est-ce que vous aussi, quelque chose vous surprend dans ce phénomène ? Sur ce phénomène précis, c'est vraiment exceptionnel. Effectivement, c'est surprenant. Mais par contre, sur les événements extrêmes, non, on n'est pas surpris. On a un collègue climatologue belge qui rappelait ce matin que dans le premier rapport du GIEC en 1990, il était clairement écrit que le réchauffement de l'atmosphère et des océans allait exacerber les événements extrêmes, en particulier les événements extrêmes liés au cycle de l'eau. Donc ça fait plus de 30 ans qu'on le sait. Et là, on commence à avoir une image de ce que va être notre futur proche et un peu plus lointain. L'image, c'est l'intensité, la fréquence, c'est la période, c'est ça l'image qui change ? Sur les extrêmes de pluie, je dirais que c'est la quantité, le volume des pluies, surtout. Après, je crois que ces pluies n'étaient pas forcément très intenses en termes de taux horaire, mais ça a duré longtemps. Il a plu plusieurs jours de suite. Et donc, effectivement, au bout d'un moment, les sols étaient complètement saturés. Et on a vu du ruissellement. Donc, en tant que climatologue, on n'est pas particulièrement surpris. Ça fait quand même longtemps qu'on sait qu'on va vers une exacerbation des événements extrêmes. On parle de pluie, j'en viens à vous. Emma Aziza, vous êtes hydrologue. Là, on est en train de parler d'une région d'Europe qui est particulièrement riche en cours d'eau, des ruisseaux, des rivières, des fleuves. Comment expliquer que là, cette fois, ça déborde à ce point ? Est-ce que c'est la faute des sols, des cours d'eau ? Est-ce que c'est la masse de pluie qui tombe ? C'est une conjonction de tout ça ? Oui, c'est vraiment une conjonction de l'ensemble. C'est une situation de pluie stationnaire qui, à un moment donné, arrive sur des territoires déjà saturés, avec, comme le disait Emmanuel, toutes ces pluies qui se sont accumulées depuis le mois de mai. Et moi, ce qui m'a particulièrement choquée dans ces images, c'est le débit, la vitesse de l'eau, la turbidité, c'est-à-dire la couleur de l'eau avec ces matières en suspension, qui montent la force de corrosion. Et là, ces images, effectivement, me font penser, en matière de réponse hydrologique, non pas de mécanisme hydro-météorologique, mais la réponse sur le sol me fait penser à ces images qu'on a pu voir à Vaison-la-Roumaine, quand vous voyez cette caravane qui vient et qui s'écrase sur un pont. On a cette même image en 1992 sur la catastrophe de Vaison. On a des images assez similaires sur Nîmes en 1988, ou encore, quand vous voyez la vue d'avion, quand vous survolez toute la zone inondée, ça me rappelle les images qu'on a vécues dans le Gard-et-Léros en 2002. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le phénomène a été extrêmement rapide. Au-delà des précipitations qui se sont déroulées sur ces derniers mois et ces dernières semaines, c'est vraiment 48 heures de précipitations extrêmes, des cumuls supérieurs à 100 millimètres, c'est-à-dire 100 litres d'eau par mètre carré, donc une demi-baignoire par mètre carré qui arrive sur un sol qui ne peut plus rien absorber, tout va ruisseler, et effectivement, l'eau va essayer d'emprunter les axes préférentiels. Donc, quand on est dans un lit mineur, dans des vallées très enclavées, comme en Allemagne, où vous avez vraiment des grandes méandres, vous savez, ces lacets qui sillonnent le territoire, l'eau va tout simplement reprendre l'intégralité de son lit, sauf qu'entre-temps, on a aménagé ce territoire, et donc on voit très bien ce lit majeur avec des toits de maison qui n'apparaissent uniquement puisque tout est complètement sous les eaux. Voilà ce qui m'a vraiment particulièrement marquée. Philippe de Sertines, ce territoire allemand, ce n'est pas n'importe lequel, vous connaissez bien ces régions, là on est en Rhénanie-Palatina, en Rhénanie du Nord-Westphalie, on est juste à 250 km de Metz et on est dans le poumon économique ? Il y a des grandes métropoles ? Oui, on est dans le poumon économique de l'Europe, c'est vrai qu'évidemment, on est tous touchés par cette tragédie. Je crois qu'on connaît des gens à Liège, en Rhénanie, donc ce qu'on appelle nous globalement la Rhénanie. Vous avez deux grandes régions, la Rhénanie du Nord-Westphalie, qui est la plus touchée, c'est la plus grande région économique d'Europe. C'est le plus gros PIB d'Europe devant la région parisienne, donc c'est vraiment le poumon économique de l'Europe, de l'Allemagne bien sûr, mais de l'Europe. Juste à côté, vous avez la Rhénanie-Palatina, je les prononce à la française, c'est comme ça que nous on les appelle en France. Mais donc, le Rhénanie-Palatina, qui est une région plus petite, mais qui a été touchée. Alors, le Rhénanie-Palatina, on va dire, c'est englobé dans cette espèce de centre géographique de l'Europe, puisque, vous voyez, on a constitué ce qu'on appelle la grande région, dans le coin, si tu peux dire, dans lequel vous avez le Rhénanie-Palatina, vous avez la Lorraine française, vous avez le Luxembourg, vous avez la Sars, et vous avez le pays Vallon belge. Et donc, Liège, justement, se retrouve en Vallonnie. C'est-à-dire, on est là dans des endroits qui sont d'abord, véritablement, le carrefour de l'Europe, et puis des endroits de production économique absolument énormes, avec, évidemment, ce qui va avec, aussi, une urbanisation forte. Évidemment, l'urbanisation, c'est quelque chose qui peut entraîner des dégâts plus forts quand vous avez une catastrophe. Mais je crois que ce qui est peut-être le plus fort, là, c'est de dire que dans ces régions du centre de l'Europe, on va dire même de l'Est... On ne s'attend pas à des images pareilles. On est en Europe au XXIe siècle. Vous voyez, en Allemagne, vous avez vu en 1962, dont tout le monde se souvient en Allemagne, les normes crues à Hambourg. De la mer du Nord ? À Hambourg, voilà. Là, c'était la mer qui était arrivée. Donc là, on se dit, on est près de la mer. On sait qu'il y a des dangers liés au réchauffement climatique. On sait que Jakarta, en Indonésie, doit déménager. Mais là, c'est la mer. Alors que là, on est au cœur du continent. On se dit, mais nous, le réchauffement climatique, ce n'est pas pour nous. Et là, d'un seul coup, d'un seul, vous avez cette tragédie. Je crois qu'effectivement, on ne se rend pas compte encore hors du bilan humain qui va être absolument immense, gigantesque. C'est ce qu'a dit Angela Merkel. Je crains que nous ne voyons toute l'étendue de la catastrophe que dans les prochains jours. Sophie Faye, pour vous, ces images, en effet, que signifient-elles pour vous ? Que vous renvoient-elles ? Que nous disent-elles aujourd'hui ? Elles nous disent que, géographiquement, on ne peut plus s'attendre à des événements prévisibles, en fait. Ce qu'on voit bien, et d'ailleurs, c'est ce que dit le GIEC. Il y a eu des fuites sur le prochain rapport du GIEC. Ils disent bien ça, c'est que c'est hors saison, ce qui se passe, on ne peut pas tellement prévoir et se préparer à ce qui va se passer parce que ça se passe un peu hors des événements connus. Et puis, ça se passe là où on ne l'attend pas. Et puis, ça va provoquer des changements majeurs sur les populations. À la Fédération française de l'assurance, ils ont eu des contacts avec les assureurs allemands et il semblerait que seulement 45% des ménages allemands soient assurés contre ce risque d'inondation. Donc, ça va représenter des pertes non assurées. Donc, probablement, peut-être des changements dans la manière dont l'assurance est organisée en Allemagne puisque nous, on a un système de catastrophes naturelles qui existe depuis 40 ans et qui n'existait pas là-bas. Donc, ça peut provoquer des changements majeurs et compris dans l'organisation économique du pays. On va revenir sur tous ces faits. Depuis hier, l'Allemagne vit l'une des pires catastrophes météorologiques de son histoire, des inondations records et un bilan humain très lourd. Récit de cette tragédie avec Julien Launay et Nicolas Baudridasson. Difficile à croire, mais ce canyon s'est formé en quelques heures. Auparavant, il y avait là des terres agricoles. Ce matin, dans la région de Cologne, les pluies ont provoqué un glissement de terrain d'une intensité rare. Ici, le centre équestre de la ville touchée menace de disparaître. Et de nombreuses routes ont été emportées. Un tempérit dévastatrice en Allemagne, confronté à l'une des pires catastrophes naturelles de son histoire. La population est sidérée par la vitesse de la crue. À 23h30, il n'y avait qu'un petit peu d'eau. À une heure du matin, en 15 minutes, tout s'est retrouvé sous l'eau. Notre appartement, notre bureau, chez les voisins, partout de l'eau. En 15 minutes, cela a été très rapide. C'est un vrai déluge qui s'est abattu sur une partie de l'Allemagne, emportant tout sur son passage. Comme cette caravane, littéralement broyée. Pris au piège, certains habitants ont dû attendre des heures sur le toit de leur maison avant d'être évacués. Il y a aussi cette personne hissée in extremis dans un camion de pompiers, lui-même à moitié immergé. Cet homme, lui, a miraculeusement pu échapper au pire. J'ai sauté par la fenêtre de ma cuisine et j'ai nagé pendant 300 mètres jusqu'à une maison. Et ils m'ont sauvé et j'ai passé la nuit là-bas. Je remercie vraiment ceux qui m'ont aidé. Ces pluies diluviennes ont fait plus de 100 morts. Mais le bilan va s'alourdir car il y a des dizaines de disparus. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on va débliller les débris, on va sans doute retrouver des personnes disparues. Mais cela risque de prendre beaucoup de temps. Dans la zone sinistrée, le même paysage de désolation. Comme si un tsunami avait frappé. Depuis les Etats-Unis, où elle est en visite officielle, Angela Merkel a parlé hier de tragédie. Je suis de tout cœur avec tous ceux qui, dans cette catastrophe, ont perdu leurs proches ou s'inquiètent du sort des personnes encore portées disparues. Et j'inclus la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas qui ont également souffert des inondations. Les pays voisins, eux aussi sous les eaux, notamment la Belgique, où il y a près d'une vingtaine de morts. Atmosphère angoissante, jeudi à Liège, quatrième ville la plus peuplée du pays, traversée par un fleuve, la Meuse. Il y a mort une femme avec mon fils de trois ans qui est tout seul. Je ne sais plus, je ne sais rien faire. Vous êtes invité à quitter le centre-ville. Évacuer le centre-ville dès que possible. Scène de déjà-vu plus à l'est dans cette commune. Là encore, des gens attendent sur les toits avant d'être évacués. Applaudissements quand les premiers d'entre eux sont enfin tirés d'affaires. Moi, en 60 ans, je n'ai jamais vu ça. Donc c'est vraiment exceptionnel. Je pense vraiment que ça va poser beaucoup d'embarras à beaucoup de gens. Du côté du ciel, les prévisions météo sont pessimistes. De nouvelles pluies annoncées demain en Belgique et en Allemagne. De quoi accroître le niveau des inondations. Et cette question de Yolande dans le Barin, justement. Pourquoi l'Allemagne, je vais vous poser cette question à Emmanuel Bocry, pourquoi l'Allemagne, réputée pour sa prévoyance, a-t-elle été incapable de prévenir à temps les habitants des zones inondées ? Alors, moi, la seule chose que je peux plus dire, c'est que le DWD, la météo allemande, avait annoncé dès lundi soir, et après, c'est en vigeance rouge, avec même du violet. Nous, on n'a pas de violet, eux, ils ont du violet. Donc c'est le maximum pour les zones qui ont été touchées. Donc la population a été informée dès lundi soir, aux alentours de 21 heures. Attention, il va y avoir de fortes précipitations et des inondations. Après, je ne peux pas vous dire comment ça circule à l'intérieur du pays, mais le service météorologique a rempli complètement sa mission. Est-ce que lorsque les météorologues allemands donnent du violet, est-ce que vous, par exemple, il y a un réseau de météorologues européens qui est informé de cette alerte ? Non seulement on est alerté, mais on travaille tous les mains dans la main, tous les services météorologiques, on s'échange en permanence des informations, d'observations, de prévisions, etc. Quand nous, par exemple, on fait la prévision sur le nord-est de la France, donc on était en vigilance orange, on regardait ce qui se passait à côté pour nos collègues allemands, parce qu'on sait toujours que ça peut se déborder, se déplacer, donc on surveille énormément. Mais on échange en permanence, et la vigilance de nos collègues du DWD est élisible sur Mets-toi-alarme, qui est le système européen sur la vigilance. Donc la prévision est là, et vous êtes capable de dire qu'il va pleuvoir massivement ? L'ampleur est déjà là. Les quantités qu'on a observées correspondent à ce qu'on attendait comme quantité. Après, exactement où ça allait tomber, on avait une idée générale. Globalement, on peut dire que la prévision qui a été faite pour l'épisode était correcte. Par contre, on n'était pas capable de dire quels dégâts ça allait faire. Ça, c'est autre chose. Emma Aziza, est-ce que vous savez ce qui s'est passé, vous qui êtes hydrologue ? Je ne sais pas s'il y a aussi un réseau de surveillance pour les hydrologues. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en Allemagne ? Comment se fait-il que la prévision ait été là, si j'entends bien, 48 heures avant, la catastrophe en Allemagne, et qu'en effet, les gens restent toujours dans leur maison ? Parce qu'il y a deux types de vigilance. Il y a la première vigilance, qui est la vigilance météorologique, qui concerne effectivement l'événement, les pluies qui vont tomber et qui vont s'abattre. Ensuite, lorsque ça tombe sur le sol, la réaction hydrologique va se dérouler. Là, il y a d'autres systèmes, d'autres mécanismes d'alerte qui doivent se mettre en place. Aujourd'hui, en France, dans des villes comme la ville de Nîmes, par exemple, qui est une des villes les plus inondables, on a des systèmes d'alerte qui sont référencés au niveau de la ville. On prévient les habitants par SMS, on les appelle, on leur envoie des mails, on les contacte de toutes les manières. Là, on a vraiment, dans les retours que j'ai eus, j'ai échangé beaucoup avec des chercheurs qui travaillent sur la zone transcontralière, notamment entre l'Allemagne, le Rhin et la France, et ils m'ont expliqué qu'ils avaient des retours de terrain, de vagues qui ont atteint 8 à 9 mètres durant la nuit, où les gens se sont retrouvés totalement isolés. La première chose qui ne fonctionne plus, c'est le téléphone, c'est l'électricité qui saute en premier lieu lors d'une inondation, et en fait, ils se sont retrouvés sans alerte. Donc, en pleine nuit, ils ont essayé d'allumer la radio, la télé, il y avait de la musique en continu, aucune information, des systèmes de sécurité civile complètement saturés. Donc, en fait, on arrive dans un mode tellement dégradé que le système atteint ses limites. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et autant, en France, on a beaucoup travaillé sur la question de la culture et de la conscience du risque, parce qu'on a eu beaucoup d'événements depuis 20 ans qui nous ont permis de mettre en œuvre ces actions-là. Autant, en Allemagne, il y a zéro culture du risque, zéro information, et surtout, cette conscience du risque n'est pas là parce que vous avez des systèmes de barrages hydroélectriques qui retiennent l'eau, et en fait, vous confisquez les crues moyennes. C'est-à-dire que quand il pleut naturellement, comme l'eau est totalement gérée par un ensemble de barrages, vous n'avez pas de débit naturel du cours d'eau. Donc, en fait, les gens ne savent même pas comment fonctionne leur cours d'eau entre la pluie qui tombe et le débit. C'est le cas dans différents grands cours d'eau en France, mais c'est un des problèmes parce que, du coup, il n'y a pas de conscience. Pas de culture du risque. Donc, on ne sait pas comment se comporter. Philippe Dessertine. Vraiment, parce que les images tout à l'heure ont été éloquentes. Moi, je connais la région. Honnêtement, c'est inimaginable. C'est-à-dire, là, je crois que quand on est en train de dire qu'on est en vigilance violette, quand vous voyez le canyon qui s'est constitué, je vous assure que normalement, là, c'est un petit cours d'eau au milieu de la campagne. Là, tout d'un coup, vous avez ce truc gigantesque de plusieurs dizaines de mètres. Je crois vraiment que, là, quand on dit culture du risque, vous voyez, on est dans... Là, ce qu'on voit, là, l'image, c'est inimaginable. Je crois vraiment qu'il n'y a aucun modèle qui vous prévoit ça. Mais on entend qu'en France, on a quand même beaucoup mieux... Oui, non, mais là, je crois qu'il faut être très, très humble parce qu'on a quelque chose comme ça qui nous arrive en France, je vais vous dire, mais il n'y a rien de préparé à cette échelle-là. Je vous dis, vous voyez, la plus grande catastrophe naturelle de tous les temps, enfin, du point de vue de l'assurance, c'est Fukushima. Le Japon, ils ont eu des tsunamis. Même si ça fait très longtemps, des vagues de 30 mètres, ils ont ça dans la mémoire. Ça, mais personne, là, dans la mémoire humaine. Quand les gens vous disent qu'on n'a jamais vécu ça, c'est-à-dire non seulement l'eau, mais ces espèces de glissements de terrain gigantesques, tout d'un coup, la terre qui s'effondre, honnêtement, là, vous voyez, quand on est... Vous pouvez prévoir, mais non, vous ne pouvez pas prévoir. Là, on est dans l'inimaginable. Est-ce que, Françoise Vimeux, on est dans l'inimaginable et en France, par exemple, c'est inimaginable ? Question difficile, mais... Non, je pense que pour un climatologue, ça n'est pas inimaginable. On a vu ce qui s'est passé dans la vallée de la Roya. On a déjà dit, mais ça paraît inimaginable. Et je crois qu'il faut bien comprendre que... Bon, le dérèglement climatique, c'est un ensemble d'impact. Je crois que sur le territoire hexagonal et même dans nos outre-mer, on est très vulnérable à la partie eau, c'est-à-dire à la fois la pluie, mais aussi les submersions marines. C'est-à-dire la mer qui gagne sur la terre ? En fait, c'est-à-dire que quand vous avez une tempête ou dans nos outre-mer, lorsque vous avez un cyclone, la dépression, en quelque sorte, va aspirer un petit peu le niveau de la mer et va faire monter le niveau de la mer. Et on comprend bien que si le niveau de la mer augmente par ailleurs à cause du dérèglement climatique, les submersions marines vont être de plus en plus importantes. Donc on a vraiment ces risques autour de l'eau qui, en fait, je pense qu'il faut vraiment que ça rentre dans les consciences et que tout un chacun ait ça en tête, par exemple, lorsqu'on achète un nouveau bien immobilier. Lorsqu'on achète un nouveau bien immobilier avec vue sur mer, il faut quand même bien regarder si on est bien au-dessus de la mer. Est-ce qu'on la voit vraiment du-dessus ? Lorsqu'un agent immobilier... Il faudrait être à combien ? Vous êtes en train de nous tracer une ligne là, très dangereuse autour de la côte ? Il faudrait être à combien de la mer ? Le Haut Conseil pour le climat a sorti un rapport il y a quelques semaines avec une carte où il montre vraiment quels sont les endroits vulnérables. Lorsque vous avez un agent immobilier qui vous fait visiter une charmante maison avec un petit ruisseau au fond du jardin, fuyez. Fuyez parce que ce petit ruisseau, un jour, il arrivera chez vous. Et là, vous aurez vraiment les pieds dans l'eau. Et la climatologue, face à... On parlait en regardant le reportage pendant le reportage de ce qu'il faudrait faire quand on est face à une catastrophe de cette ampleur, quand on est dans sa maison, ou comment on peut s'y préparer puisque vous dites que ça va arriver. Vous, par exemple, chez vous, que faire ? Alors déjà, moi, je ne suis pas une spécialiste de l'adaptation. Je pense qu'il faut croire les prévisions. Lorsque les prévisions arrivent à 48 heures, il faut les croire. Sur le territoire hexagonal, il me semble que les prévisions que l'on a, elles sont quand même très justes. Et donc, il ne faut pas être dans le déni, même si on annonce des choses qui semblent inimaginables. Parce que lorsque ça semble inimaginable, on se dit, mais non, ils doivent se tromper. Et après, je pense qu'il faut bien connaître l'endroit où on habite et quel est son paysage. Ne pas être surpris. Si vous habitez non loin de la Seine et que vous avez une cave, potentiellement, vous pouvez penser qu'il ne faut pas laisser des choses précieuses. Donc, je pense qu'il faut être conscient. Il ne faut pas être surpris. Il ne faut pas être dans le déni. Et il faut vraiment rester à l'écoute des prévisions. En tout cas, Sophie Faye, depuis cette catastrophe, donc depuis 24 heures, un peu plus, les hommes et les femmes politiques allemands disent tous que tout cela, c'est la faute du réchauffement climatique. Il y a le ministre de l'Intérieur allemand, Horst Seehofer, qui dit que ces caprices météorologiques extrêmes sont les conséquences du changement climatique. Ça, c'est un changement quand même dans l'état d'esprit outre-Rhin. – Alors, outre-Rhin, ils étaient déjà très conscients, peut-être beaucoup plus conscients que nous de ces risques-là. Vous vous souvenez de l'épisode des pluies acides où vraiment, ça avait été un grand choc, un grand traumatisme en Allemagne, alors que finalement, nous, on en parlait beaucoup moins. Donc, ils sont beaucoup plus sensibles à ça. Ça leur joue des tours parce qu'ils ont eu cette sensibilité extrême sur le nucléaire. Et au moment de Fukushima, ils ont arrêté le… enfin, Angela Merkel a décidé d'arrêter assez brutalement toute production d'électricité nucléaire. Et ils sont… du coup, ils ont continué à prolonger certaines centrales à charbon, certaines centrales thermiques. Donc, ils ont à la fois cette conscience et cette… ils ont fait ce choix sur le nucléaire qui n'était peut-être pas… enfin, dont on va discuter probablement en France pendant la prochaine campagne électorale, mais qui était… qui est qu'à la lumière des événements climatiques qu'on voit maintenant, la question se repose. Mais surtout, ça met en lumière la décision, en tout cas, les douze projets de loi que la Commission européenne a présentés mercredi en disant qu'il fallait aller beaucoup plus vite sur les questions de ralentissement. Le pacte vers l'Europe, ça aurait commencé à l'effet de serre. Et donc, là, on peut penser qu'après les images qu'on a vues en Allemagne, il y aura vraiment un pays très moteur. et il va falloir voir ce que les autres pays vont faire, notamment sur les questions de taxation du carbone. Et ça nous ramène à notre taxe carbone qui avait déclenché ce mouvement des Gilets jaunes et à la manière dont on fait face à ces changements. Mais ce qui est certain, c'est qu'on voit bien que l'attente n'est plus permise. – Il va y avoir une accélération politique et eux, de toute façon, les Allemands ont une échéance politique bientôt qui arrive le 26 septembre. – Oui, les législatives. – Oui, d'ailleurs, on va voir, ça va être intéressant sur ce que ça va donner. On voit bien que le parti d'Angela Merkel, le parti de la CDU, le leader du parti pour les élections a eu un discours très écologique, très pro-climat. – Ce qui n'était pas… – En fait, il l'était un peu avant parce qu'on voit bien qu'il y a quelques semaines, la candidate qui représente le parti des Verts a été montée très haut dans les sondages. Donc on voit bien que c'est une préoccupation majeure pour le pays, donc personne ne peut s'en éloigner. Mais là, elle va être encore plus au cœur de la campagne. – Emmanuel Bocry, je voudrais revenir sur cette idée que c'est le réchauffement climatique. Est-ce que c'est, comme le dit le ministre de l'Intérieur allemand, ce sont les conséquences du changement climatique ? Et ça ne fait pas de doute pour le spécialiste de la météorologie que vous êtes ? – Alors, je dirais qu'il y a une partie qui est naturelle, qui est la réaction de l'atmosphère qui bouge en permanence. Sauf qu'il y a une chose qui est certaine maintenant, c'est que le changement climatique accentue certains événements. Donc on ne peut pas dire que cet événement est lié uniquement au changement climatique, mais sans changement climatique, il aurait peut-être été moins intense. Donc il y a une chose qui est sûre, c'est que maintenant, on sait qu'avec le réchauffement climatique, quand on aura des épisodes intenses de précipitation, on risque de les avoir plus intenses que ce qu'on avait autrefois. Donc a priori, on peut penser beaucoup plus de dégâts. – Emma Aziza, on a le sentiment que si on élargit la focale, qu'il se passe des choses folles du point de vue de la météo sur la planète. On peut penser aux États-Unis. à la Sibérie, ce que vous, vous observez, vous qui travaillez sur l'adaptation. Faites-nous, s'il vous plaît, la photo. – Alors, la photo actuelle, elle n'est pas très réjouissante, effectivement, quand on voit que depuis le mois de mai, on atteint des sécheresses records actuellement en Californie. On a des populations inuites qui sont déplacées depuis le mois de mai en direction du nord, bien au-dessus de Seattle, donc au Canada, le deuxième pays le plus froid du monde. On a ces dômes de chaleur exceptionnels qui ont été des phénomènes records que l'on n'avait jamais vus, alors qu'on faisait déjà suite à une année 2020 qui, en Californie, avait été catastrophique. On avait vraiment des feux qui avaient ravagé les territoires entiers. Vous avez notamment cette sécheresse qui est en train de s'accentuer et qui pose un autre problème. Ça fera peut-être l'objet d'un autre débat à un autre moment, mais la question de la Californie, c'est aussi la question de l'agriculture, c'est la question de l'alimentation. Si vous n'avez plus d'eau, vous n'avez plus d'agriculture. Or, la Californie est le premier pays exportateur dans les États-Unis de justement cette alimentation. Ce bol alimentaire de l'Américain moyen est constitué à 80% de la Californie. Il va aller la chercher ailleurs. Le problème, c'est qu'ailleurs, on a des sécheresses records partout dans le monde. Les sécheresses records en Asie font qu'actuellement, on a des retards de production. Les coupures électriques font qu'on a des retards de production sur la distribution des puces électroniques. On voit bien qu'en fait, il y a des interactions partout dans le monde entre la question d'alimentation, d'énergie. Et puis là, cette question de l'eau, il pose un vrai problème où, bien entendu, et vous avez raison de le souligner, on est sur un scénario hors cadre, quelque chose qu'on n'avait absolument pas prévu. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire sur une grande partie du territoire. Il y a des zones sur lesquelles on ne peut être que fataliste, mais malgré tout, dans le sud de la France, il y a 20 ans, quand on a vu les inondations de Nîmes, par exemple, qui avaient généré des victimes, on avait même laissé transmettre des rumeurs où on pensait qu'il y avait des centaines de morts qu'on nous cachait partout à Nîmes, tellement les images étaient dramatiques. Malgré tout, on a relevé les manches et on a cherché à trouver des solutions. Et la première des solutions, c'est de savoir si on doit évacuer ou se confiner. Et en fait, cette action-là, c'est en ça que je parlais de culture du risque, c'est essentiel parce que c'est un geste d'alerte, ce sont les gètes qui nous sauvent. Et donc, c'est ça qu'il n'y a effectivement pas là-bas parce que c'est un scénario qui n'a même pas été imaginé, en fait. Alors, Françoise Vimeux, la climatologue, est-ce que, quand on regarde toute cette photographie, en effet, des incendies aux États-Unis, jusqu'à la Sibérie, les records de chaleur, le dôme de chaleur au Canada, en Allemagne, au cœur de l'Europe, des inondations, est-ce que tout cela est lié ? C'est très clair dans votre tête. Et est-ce qu'il faut considérer, comme Greta Thunberg, la militante pro-écologie, que nous sommes au tout début d'une urgence climatique et écologique ? Alors, plusieurs choses. Si on veut un instantané de la situation aujourd'hui, on vient d'avoir les données de température du mois de juin au niveau global. Et le mois de juin 2021, si on regarde juste l'hémisphère nord et les terres de l'hémisphère nord, c'est le mois le plus chaud qu'on n'ait jamais enregistré depuis 140 ans. Et l'élévation de température par rapport à la période pré-industrielle, c'est 1,2 degré. Donc quand on parle de 1,5 pour la fin du siècle, on est en 2021 et au mois de juin, on était déjà à 1,2. Donc ça, je pense que ça résume la situation, même si nous, on trouve qu'en France, là, en ce moment, il ne fait pas très chaud. Il fait très chaud aux États-Unis, au Canada. Il a fait très chaud en Europe de l'Est et en Europe du Nord il y a quelques semaines. Est-ce que tous les événements sont liés ? Non, pas forcément. Les événements météorologiques, il n'y a pas forcément de lien entre des événements météorologiques. Mais est-ce que nos émissions de CO2 font que… Est-ce que c'est cela le lien entre tous ces événements ? Et comme il a été dit, on sait que ça, ça vient dérégler le climat, ça vient exacerber des événements extrêmes, ça change le temps ou la météo ou le climat à un endroit donné et donc on voit des choses nouvelles. Et moi, je pense que maintenant, tous les ans, assez régulièrement, on pourra dire qu'à tel endroit ou tel endroit, il se passe un phénomène exceptionnel. Ça peut être une vague de chaleur, ça peut être un déficit de puits, ça peut être beaucoup de puits. Et ça, ça s'accélère ? C'est ça la différence ? Ce n'est pas un tournoi ? Est-ce que ça s'accélère ? On ne sait pas, il va falloir attendre un tout petit peu parce que le climat, c'est sur l'échelle longue. On regarde des évolutions, j'allais dire lentes, mais en fait, elles ne sont plus vraiment lentes. Mais on regarde des évolutions sur une longue échelle de temps. Et il faut faire attention. Ce n'est pas parce que des événements extrêmes arrivent en rafale que finalement, on en aura plus. Il faut vraiment avoir un recul. Et puis aussi, il y a ce qu'on appelle des études d'attribution. On nous demande souvent, mais est-ce que ce phénomène-là, c'est le changement climatique ? Et là, ça demande vraiment des études précises pour savoir si ce phénomène exceptionnel aurait eu lieu ou pas dans un climat non modifié par l'homme. Et est-ce qu'il aurait eu lieu ? Oui, mais est-ce qu'il aurait été aussi intense ou pas ? Et tout ça, c'est des questions quand même difficiles à pourrir pour moi. Alors, il y a quelques mois, la France aussi a connu de terribles inondations. C'était le vendredi 2 octobre 2020. La tempête Alex a frappé le département des Alpes-Maritimes et particulièrement, on vient d'en parler, la vallée de la Roya. Aujourd'hui, la reconstruction est en route, mais le retour à une vie normale prendra très longtemps. Reportage de Nicolas Feldman avec Juliette Wallon et Éric Chevalier. Sur les bords de la Roya au petit matin, une longue file de voitures patientes avant de s'engager sur la principale route de la vallée. Depuis le passage de la tempête Alex, il y a 9 mois qui a dévasté les routes, les habitants vivent au rythme des travaux de reconstruction. Il ne faut pas se louper parce que le passage est à 7h30 et si on le loupe de quelques minutes, on ne peut remonter qu'à midi et demi. Donc, ça fait une attente très très longue. C'est usant, on a vraiment hâte que ça s'arrête. La tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, c'était le 2 octobre dernier. Gonflée par les pluies, la rivière submerge la vallée et de nombreux villages. Une catastrophe naturelle qui fait 10 morts et plusieurs disparus. Les survivants, eux, sont coupés du monde. Aujourd'hui, la reconstruction avance grâce à des travaux financés par les collectivités locales et une aide de 143 millions d'euros promise par l'État. Exemple à Breille-sur-Royard, village de près de 2200 habitants. Devant nous, nous avons le pont Charabot qui est en reconstruction, réfection du pont. Les gens étaient déjà très patients, les habitants. Et en effet, de voir l'avancement des travaux, du neuf, de la nouveauté, ça redonne du baume au cœur et ça remotive en fait. Reconstruire au plus vite, mais en tirant les leçons du passé. Pour l'instant, ils ont mis des pierres, mais petit à petit, il va y avoir d'autres matériaux, dont du géotextile. Et ça évitera en fait de creuser les bords de rive et de reproduire ce qui s'est produit le soir de la catastrophe. André Astrodo se souvient bien de cette nuit-là. Comme une centaine d'autres habitants, elle a dû tout laisser dans la précipitation. C'est par ici qu'on a été évacués. Le Zodiac est venu nous chercher. Il est rentré par les portes d'entrée. Il est venu comme ça. Comme André, de nombreux habitants du village ont dû quitter leur logement et attendre plusieurs mois avant de s'y réinstaller. C'est le grand retour depuis le 1er juin. C'est le grand retour chez nous. Qu'est-ce que ça vous fait ? C'est un plaisir. On voyait notre appartement, on pouvait y habiter puisqu'il n'avait pas été touché, mais on ne pouvait pas y rentrer. C'est un traumatisme. On a, pendant 9 mois, on a galéré. Une galère également pour Serge Amisano. A 64 ans, ce retraité est hébergé par un proche depuis la catastrophe et a dû se remettre à travailler comme intérimaire sur l'un des chantiers de la vallée. J'ai perdu ma maison, mon terrain. Et avec une petite retraite, je suis obligé de travailler encore. En haut de la vallée, dans le petit hameau de Vievola, voici ce qu'il reste de sa maison. Cette nuit du 2 octobre 2020, Serge a tout perdu. Voilà, ça, c'est la maison que mon père a construite de ses propres mains. Et ça a été... Elle a été rabagée par la tempête. Derrière, il y avait 4 mètres de pierres, de roches, d'arbres qui étaient collées à la maison. Et malgré ça, la maison, elle a tenu le choc. Les coulées de boue n'ont épargné aucun recoin de sa maison. Alors c'est la mémoire familiale qu'il tente de sauver. C'est surtout des affaires de ma mère que j'y tenais énormément. Des bibelots, un peu de tout. J'essaye de voir qu'est-ce que je peux récupérer là-dedans. Il n'y a pas grand-chose. Mais j'essaie de sauver encore quelques petits souvenirs de mes parents. Il y a 3 mois, le retraité a reçu son titre d'expropriation. Jugé inhabitable, sa maison va être détruite. Serge espère maintenant que les assurances vont l'indemniser. Ça me fait un peu peur parce que j'ai des échos comme quoi je vais toucher peut-être très peu. J'espère, moi, qu'ils jouent le jeu qui sont assez honnêtes pour m'indemniser correctement. J'aimerais au moins avoir 120 000 euros que je puisse me retourner, que je puisse pouvoir acheter un terrain et faire ma petite maisonnette dessus. Une petite maisonnette pour se reconstruire, enfin. Le retraité a déjà repéré les lieux à quelques centaines de mètres de chez lui. Au total, 1 600 familles ont été touchées par la catastrophe naturelle dans la vallée de la Roya. Emmanuel Bocry, une catastrophe naturelle. Alors, j'ai dit la tempête Alex, on est la cause. Ça n'est pas aussi simple que ça. Alors, allez-y. C'est ce qui se passait. La tempête Alex, c'était sur l'ouest de la France, sur la Bretagne et ça a généré, entre autres, à l'avant, un flux de sud qui a apporté de l'air méditerranéen chaud et humide. En arrivant sur le relief, ça a donné de fortes précipitations. Et là, effectivement, on a eu des précipitations record. On a mesuré plus de 500 000 mètres d'eau, ce qui veut dire plus de 500 litres par mètre carré qui sont tombés au sol. C'est énorme. C'est énorme. Alors, cette question de nos téléspectateurs, mais pourquoi continuer à construire au bord des cours d'eau ? Je vous la pose, Emma Aziza. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a beaucoup construit sur des zones inondables ? Est-ce qu'on continue à le faire en France ? Alors, l'homme a toujours construit ces villes au bord des cours d'eau. C'était une nécessité. Donc, depuis la nuit des temps, on s'est installé au bord des cours d'eau. Ce qui se passe en France, c'est qu'on a vraiment eu toute une période post-guerre où, en fait, c'était très perméable en matière de réglementation. On pouvait s'installer un petit peu où on voulait. Donc, on a oublié, par exemple, les grandes crues de la Loire. On avait eu trois crues centenales 1856 et 1866. Donc, en 30 ans, trois crues exceptionnelles. On les a totalement oubliées. On a construit 200 000 maisons. des milliers d'entreprises aussi. Et donc, on a construit tout un poumon économique. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on sait que les hauteurs d'eau peuvent atteindre 7 mètres de hauteur ? Est-ce que l'on déconstruit tout ? Donc, en fait, il y a eu deux logiques. La première, ça a été de contrôler l'aléa, contrôler la menace, contrôler l'eau. C'est Napoléon qui avait d'ailleurs imposé ça. Il avait demandé à faire rentrer ses eaux dans leur lit. Donc, on a construit des digues et des barrages pour essayer de gérer au maximum. Depuis à peu près 15 ans, on a changé de politique et donc parce qu'on a compris qu'en fait, on atteignait nos limites à un moment donné quand l'eau, et là, on le voit très bien en Allemagne, atteint un tel niveau que les barrages deviennent transparents, l'eau passe par-dessus, dévale tout, voire il y a des lâchers de barrages obligatoires pour justement ne pas avoir de rupture. Donc, ça aggrave le problème. Et donc là, maintenant, la logique, c'est de se concentrer sur les enjeux. Les enjeux, ce sont les maisons, les habitations, les entreprises, tout le tissu économique et social et essayer de travailler maison par maison pour évaluer leur exposition. Est-ce que leur exposition met la vie humaine en danger ? Est-ce que du coup, on va devoir délocaliser ? Il y a des actions de délocalisation en France quand on sait que la personne risque de ne pas survivre dans sa maison et l'État accompagne ça. Et puis, quand on est sur des niveaux moindres, on peut adapter la maison jusqu'à un certain niveau et donc ça, ça concerne quand même une majeure partie des inondations en France. Vous voyez, il y a beaucoup d'actions à mener. On a beaucoup d'enjeux de focale. Françoise Vimeux, est-ce qu'aujourd'hui, les climatologues ont leur mot à dire justement quand on est en train de se dire mais comment va-t-on devoir habiter ? Comment va-t-on construire nos routes différemment ? Est-ce que les climatologues, les météorologues sont consultés ? J'allais dire non mais le métier du climatologue c'est de comprendre en fait le système climatique, comment il fonctionne, quelle est sa variabilité sur le court terme, le moyen terme et le long terme. C'est vraiment, je pense qu'on a une responsabilité scientifique et on a aussi une responsabilité de diffuser quel est l'état de nos connaissances à un moment donné lorsque l'on fait appel à nous et de dire voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on ne sait pas, il y a encore du travail à faire. Prenez ce risque en compte, c'est ça que vous dites. prenez ce... Alors en fait, non, le GIEC après rassemble un ensemble de travaux scientifiques qui sont publiés et met sur la table ce qui peut nous arriver, on sait à peu près ce qui va nous arriver jusqu'à 2050 parce que c'est déterminé par ce qu'on a déjà mis dans l'atmosphère, on a encore le choix sur la deuxième partie du 21e siècle mais ça n'est pas le rôle du climatologue après d'être consulté sur l'adaptation par exemple. Bien sûr, on peut avoir des idées mais ce n'est pas vraiment le métier du climatologue. Philippe Dessertine. Je crois peut-être pour vraiment que les gens entendent bien et qu'on prenne bien la problématique. Il y en a, on va dire, presque trois. La première problématique c'est l'augmentation de la population terrestre et française, c'est-à-dire quand on évoque, on vient d'évoquer la Loire, on pourrait parler de la Seine à Paris, on a une grande crue. D'ailleurs, on a fait plusieurs émissions, c'est dans l'air, sur la crue centenale qui n'est pas encore revenue mais on sait qu'on aura une grande crue un jour. Sauf qu'on est beaucoup, beaucoup plus nombreux qu'il y a cent ans. Donc il y a la question de l'augmentation de la population qui s'est agrégée auprès des villes et souvent, effectivement, dans des zones qui pouvaient être considérées traditionnellement comme des zones dangereuses. Après, vous avez la deuxième question qui se pose, par exemple, qu'on a vu dans le reportage, quand on sait que du fait du dérèglement climatique, globalement, on va avoir des événements, comment on prévient ? Parce que ça, c'est la grande question, comment prévenir les risques ? Et ça, c'est par exemple la grande question des assurances. Et la troisième question qui était autour de votre question autour du dérèglement climatique, qui à mon avis est probablement la plus importante, c'est en disant oui, mais le dérèglement climatique, il provient bien d'un problème du modèle économique appliqué aujourd'hui à 8 milliards d'humains, demain à 10 milliards. En disant, le modèle économique, il doit changer vraiment beaucoup, beaucoup plus profondément qu'on l'a changé, qu'on l'avait envisagé pour pouvoir vraiment, on va dire, contenir le réchauffement, voire même le faire régresser. Ça, c'est l'atténuation. On a parlé de l'adaptation et là, et quand on dit qu'il va falloir changer de modèle, c'est évidemment avec cette idée qu'il faut qu'on change nos émissions de gaz à effet de serre. Après, de façon très pragmatique, il faut qu'on change de modèle dans la façon dont on habite nos territoires. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas faire pareil qu'avant, c'est le faire différemment, mais probablement faire tout différemment. Et vous voyez, on a tout ça, on a ces espèces de paupérus dans la communication qu'on doit faire passer aux gens. Et y répondre est crucial. Faire passer un message aux gens, je sais, Emmanuel Beaucry, que vous avez un système d'alerte. Alors oui, tout le monde connaît la vigilance, la vigilance à 20 ans. La vigilance orange, la vigilance orange rouge que vous connaissez tous. Il faut savoir que cette vigilance, on l'a améliorée encore, on lui a rajouté d'autres outils, on lui a rajouté ce qu'on appelle les phénomènes dangereux. Donc c'est la prévision pour les 7 jours à venir sur l'ensemble du territoire où est-ce qu'il peut y avoir un événement majeur. Et surtout, on est allé dans l'autre côté, on est allé vers l'heure qui va venir. C'est-à-dire que tous les quarts d'heure, on calcule sur l'ensemble de la France quels sont les endroits où on va avoir des précipitations intenses avec des durées de retour de 10 ans ou de 50 ans. Donc disons, des plus intenses qui peuvent faire des dégâts, des plus très intenses qui peuvent faire des dégâts. Et surtout, là, autrefois, on le donnait uniquement aux maires, aux préfets, aux personnes qui prennent des décisions. Mais là, on vient de le mettre accessible à monsieur tout le monde. Vous allez sur le site web de Météo France, vous cliquez sur la vigilance et vous allez voir plus intense. Et quand vous rentrez dedans, vous allez voir une carte de France et vous allez voir des couleurs. Et en cliquant dessus, vous allez pouvoir voir sur votre commune est-ce que vous risquez d'avoir des pluies très intenses ou pas dans l'heure qui vient. Et ça, c'est très important. Et point important aussi, nos collègues de Vigicru, qui s'occupent de faire la prévision des inondations, ont fait un équivalent pour les inondations qui s'appelle Vigicru Flash, qui est dans l'heure qui vient. Attention, est-ce qu'il va y avoir une inondation sur ce bout de rivière ? Et ça, c'est accessible à tout le monde. N'importe qui peut le voir. On met à disposition pour que toute la population soit au courant. Ça, c'est important. Sophie Fion, on a parlé d'adaptation. Il y a des villes déjà résilientes. Les entreprises ont déjà pensé à comment faire en cas de catastrophe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un an et demi, pour la remise du prix du livre d'économie, on avait organisé une table ronde sur la Smart City. Vous savez, la ville intelligente. Et donc, on se préparait. Moi, je pensais que tout allait tourner autour de Google, du Big Brother vous surveille, de ces données qu'on collecte. Et alors, pas du tout. C'est un architecte qui est venu, Éric Daniel Lacombe, et qui a présenté un quartier de Romorantin, le quartier de Matras, où il a montré des maisons surpilotées. Il a montré comment ils avaient conçu cette cité fluviale. Et alors là, on n'était pas du tout dans le big data. On était plutôt dans la configuration où les communications seraient coupées, où il n'y aurait plus d'électricité. Et elle est organisée sur comment on fait si jamais il y a un épisode de creux. Donc, on est prévenus. L'eau monte. Elle monte. Et donc, les maisons sont organisées pour que ça n'atteigne pas les maisons. Mais ensuite, comment on fait pour évacuer les voisins ? Et en fait, tout est organisé sur le bouche à oreille, l'entraide entre voisins et pas forcément sur les communications. On a prévu ce cas où on ne pourrait plus se connecter par l'électricité. – Mais donc, on imagine que ça a un impact sur le financement que doivent apporter les États, s'ils doivent adapter les villes, qui va payer ? Est-ce que, par exemple, dans le sujet, on entendait aussi quelqu'un qui parlait des assurances ? Est-ce que les assurances vont devoir payer, augmenter les primes ? On a tout un sujet financement là. – Alors là, il y a un sujet très sérieux. Vous savez que la Banque de France et l'autorité de contrôle des assurances et des établissements financiers ont fait pour la première fois cette année des stress-tests climatiques. Donc, en regardant ce qu'on peut attendre en s'appuyant sur les rapports du GIEC dans les 30 ans qui viennent, qu'est-ce qui va se passer ? Et alors, ils sont très clairs, c'est une multiplication par 5 du coût des calamités qu'on va avoir. Et ça va se traduire, qu'on le veuille, d'une manière ou d'une autre, par une augmentation, une multiplication par 3 des primes d'assurance. Donc, ce qui veut dire que nos primes d'assurance vont augmenter de 3 à 4 % tous les ans pour faire face à ces nouvelles intempéries, à ces nouveaux risques. Alors, on ne sait pas encore sous quelle forme, mais en tout cas, c'est ce qui s'attend si on veut que le système financier et la solidarité puissent continuer à tenir. Françoise Wim, on a beaucoup parlé d'adaptation. Philippe Dessertine a commencé à évoquer cette idée d'atténuation finalement. Est-ce que c'est la seule solution ? Baisser nos émissions de carbone ? Parce que vous disiez qu'on a encore le choix pour la deuxième partie du 21e siècle. Il y a vraiment deux voies. Il y a l'adaptation et il faut aller dans l'adaptation parce qu'on voit que ça va vite et il faut y aller parce que d'ici 2050, quoi qu'on fasse, on ne peut pas changer grand-chose. Ensuite, il y a l'atténuation. Et l'atténuation, on a vraiment les choses en main et je crois que c'est l'aspect positif que l'on ne dit peut-être pas assez souvent. On a le choix entre aller vers un monde à plus de degrés à la fin du siècle et puis un monde à plus 4, plus 5 degrés. C'est des mondes complètement différents. On dit, oui, mais 2, 3 degrés de différence. Mais en fait, on ne se rend pas compte parce que là, on compare un groupe d'années à la fin du XXIe siècle avec un groupe d'années à la fin du XXe siècle. Normalement, les variations de température d'un groupe d'années à l'autre, c'est du 10e de degré. Là, on est un ordre de grandeur au-dessus. Donc, c'est énorme. Et on sait exactement ce qu'il faut faire pour limiter le réchauffement à 2 degrés. Il faut simplement baisser au niveau global nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on ne veut pas dépasser 2 degrés, c'est 20% d'ici 2030. Si on ne veut pas dépasser 1,5 degré, c'est 40% d'ici 2030. Et c'est au niveau global. Ça veut dire que tous les États doivent essayer de le faire. On sait que la France, depuis quelques années, diminue ses émissions mais de manière trop faible. – Les efforts sont insuffisants. – Oui, c'est trop faible. – Dileau, conseil pour le climat. – Exactement. Il faudrait que ça soit doublé. Il faudrait qu'on diminue de plusieurs pourcents. On n'est pas tout à fait à 2% par an. Il faudrait que ça soit plusieurs pourcents. Et je pense qu'on peut donner l'exemple. et moi, je dirais qu'on a le choix. On n'est pas sur des trajectoires à 1,5 et 2 degrés aujourd'hui. Et donc, on revient sur la voie de l'adaptation qui est absolument nécessaire. – Alors, on a parlé des inondations, des vagues de chaleur mais la montée des eaux, vous l'avez dit, inquiète aussi. Aux États-Unis, le littoral d'une région risque de disparaître, celui de la Louisiane, surnommé le Bayou State. Chaque heure qui passe, c'est la superficie d'un terrain de foot qui est submergé. En cause, le réchauffement climatique et l'action de l'homme. Romain Benanou, Noé Poitvin et Stéphane Lopez se sont rendus sur place. Au sud de la Louisiane, près de la ville de Pointe-aux-Chênes, les Bayou sont partout. Ces entre-lacs d'eau et de terre s'étendent sur des milliers de kilomètres carrés, depuis la frontière avec le Texas à l'ouest jusqu'au Mississippi, le terrain de pêche favori de Randy. – J'adore pêcher ici. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas très fructueux. – Les Bayou, cet Américain les connaît par cœur depuis qu'il est petit. Mais aujourd'hui, rien n'est plus comme avant. – Ce n'est pas terrible ce matin, je n'ai attrapé que deux poissons. Là, vous voyez une truite mouchetée. – Les poissons d'eau douce sont de plus en plus rares dans les Bayou. Contrairement aux dauphins, qui autrefois restaient éloignés des côtes, mais la récente montée des eaux a tout changé. – Il n'y avait pas d'eau sur ce côté et il n'y avait que de l'herbe. Maintenant, on peut voir de l'autre côté. Regardez comme c'est grand. Et ça mène directement à un lac. – Il y a longtemps, 20-25 ans, on pouvait le traverser à pied. Maintenant, c'est un lac. – Le réchauffement climatique, les tempêtes, mais pas seulement. L'industrie pétrolière a largement contribué à détruire l'habitat naturel. Plus de 4000 mini-plateformes pétrolières dans ce coin du Bayou, elles sont toutes abandonnées. Mais sous ces amas d'acier, un gigantesque réseau souterrain de pipelines qui a entraîné l'affaissement des terres. – Sous l'eau, ça ressemble à des spaghettis. Il y en a des milliers partout. Je pense que cela nous a beaucoup impactés, la manière dont les choses ont été faites. Une fois que les compagnies pétrolières sont venues ici pour faire ce qu'elles voulaient, elles ont tout laissé en l'état. – La Louisiane est l'un des plus gros états producteurs de pétrole des Etats-Unis. Un business juteux avec des conséquences dramatiques. Toute la côte s'effrite. Voici ce qu'il reste de l'île Jean-Charles. En 60 ans, elle a perdu 98% de sa surface engloutie sous les eaux. Seule une petite route mène à l'île, quelques maisons encore debout, une dizaine d'habitants irréductibles et désabusés. – L'île va bientôt disparaître, plus vite que prévu. Ils prévoient dans 50 ans. Ce ne sera pas 50 ans. – C'est à cause du pétrole, tout ça. – Ce n'est pas à cause du changement climatique, c'est à cause des compagnies pétrolières qui ont saccagé les marais et qui n'ont pas remis de la terre. – À 66 ans, Johnny vit seul sur l'île avec son chien. Il regrette son petit paradis perdu, autrefois sanctuaire de la biodiversité. – L'eau salée a tout détruit. Voilà un des derniers spécimens d'arbres qui reste. Cette île était couverte d'une nature magnifique, entièrement. Aujourd'hui, tout cela n'existe plus, c'est mort, tout a disparu. – Non loin de là, pour se protéger, les habitants de la Pointe-aux-Chênes ont tissé leur maison entière surpilotée, 6 mètres de haut, 6 mètres de profondeur, car ici, tout le monde craint la prochaine tempête. – On en a connu certaines qui ont tout ravagé. Toutes sortes de choses volaient dans tous les sens. Là-bas, c'est le toit d'une maison dans le bayou. Vous voyez, il flotte. – Les éléments ont beau se déchaîner en Louisiane, le changement climatique a toujours ses sceptiques. Beaucoup d'habitants de la région doutent du programme du président Biden, comme Barry. – Le climat est en train de changer. Je ne pense pas qu'on pourra vraiment avoir un impact là-dessus. Peu importe ce que l'on fait. D'ailleurs, la lutte contre le réchauffement climatique est quelque chose que Joe Biden met en avant aujourd'hui. Ce n'était pas le cas dix ans plus tôt. On le pousse dans cette direction. Chaque année, la Louisiane perd en surface l'équivalent du quartier de Manhattan. – Et cette question de nos téléspectateurs, comment avoir, Philippe Dessertine, une croissance économique et être écologique ? Finalement, c'est ça que vous nous avez dit. Il va falloir changer et changer tout le modèle. – Oui, mais quand on dit changer de modèle, vous voyez, on voit bien dans le reportage. Le problème qu'on a, parce que la Louisiane, d'ailleurs, avec le Texas à côté, c'est extrêmement lié à l'industrie pétrolière. Les gens disent, mais oui, mais si on arrête tout, on va devenir très pauvre. Et donc, il y a cette idée de dire, oui, mais non, ce n'est pas le dérèglement climatique, c'est le problème, on n'a pas bien géré. Et donc, vous voyez, cette espèce de réticence, de frein fondamental en disant, mais non, ce n'est pas changer de modèle, c'est peut-être le faire différemment. Ce qui est un peu le problème que nous avons d'ailleurs en sortie de confinement. – Avec l'industrie, avec l'automobile électrique, par exemple, nous aussi, on est en train de changer de modèle. – Oui, mais là, peut-être, ce n'est pas encore suffisant. C'est-à-dire, c'est un changement de modèle beaucoup plus profond. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'on bouge autant qu'avant ? Non, probablement pas. C'est-à-dire, quand on est en train de dire restreindre, ce qui est vraiment le grand message qu'on a aujourd'hui, restreindre les émissions de gaz à effet de serre, c'est proposer des solutions. On le disait pour la France, oui, on va être modèle, mais on est un petit pays de 65 millions d'habitants. Le vrai problème, c'est savoir l'Inde, 1,3 milliard, la Chine, 1,4 milliard, l'Asie, 4,5 milliards, demain, l'Afrique à 2,5 milliards. Comment vont-ils avoir C'est ça la grande idée. Mais si vous êtes en train de vous dire que, oui, c'est possible, qu'en fait, on a aujourd'hui des pistes et des pistes très, très importantes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la croissance derrière, elle va être associée à ça. Et quand tout à l'heure, vous disiez, mais est-ce que les États vont devoir financer ? Non, 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 ce sur quoi on est aujourd'hui, c'est que tous les capitaux du monde, si vous êtes en train de regarder les 260 000 milliards de dettes qui se baladent, ils peuvent se concentrer vers des investissements qui vont être totalement focalisés vers ça. Et ça va être aussi bien en Europe, mais surtout les endroits où il y a beaucoup de monde, c'est-à-dire en Asie, c'est-à-dire en Afrique. Et ça, c'est le grand, grand changement qui commence, mais qui commence de manière assez impressionnante. Je crois vraiment qu'il faut envoyer ce message positif aux gens qui nous regardent en disant, on est en train de voir vraiment quelque chose de structurel dans l'économie qui est en train de bouger. Simplement, nous, qui sommes au sommet de l'économie mondiale, nous, les Français, les Occidentaux, en fait, on a du mal. On est en train de dire, ah oui, mais quand même, le système d'avant était bien. Comme je vous dis en ce moment, après le confinement, ah oui, mais il faut recommencer comme avant. Parce que c'est comme ça qu'on est devenus... Alors, est-ce que vraiment, est-ce que vraiment, on est en train de recommencer comme avant, Sophie Fé ? Là, on a un plan, donc, de Bruxelles pour dire, on a le Green Deal, cet objectif, c'est baisser de 55%, nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, et on va vous dire comment faire. Et alors, comment faire, c'est déjà donner un prix au carbone beaucoup plus cher. Si je pollue, je paie plus. mais ça a des conséquences sociales, quand même. Ça a des conséquences sur l'industrie, sur le prix pour le fuel, pour son chauffage, par exemple. Ça a des conséquences directes. Donc, l'Union européenne, la Commission a bien dit, il y aura un fonds social pour pouvoir compenser les perdants. Donc, pour pouvoir, si on augmente, que ce ne soient pas les populations les plus pauvres, ou bien, tout simplement, les gens qui sont obligés d'utiliser beaucoup leurs voitures parce qu'il n'y a pas de transport en commun, ou parce que leurs horaires ne leur permettent pas, ou parce que leur vie n'est pas organisée comme ça, ils doivent être compensés. Alors, on voit bien qu'en fait, ça ne marche pas tellement, cette question de compensation, parce que personne n'a envie d'être compensé. C'est-à-dire, on n'a envie de ne pas perdre d'argent, mais on n'a pas envie d'être stigmatisé comme un perdant. Et on voit bien que même si on arrive à faire une taxe carbone avec une redistribution équivalente, ça ne rend pas les gens plus heureux. Ils ont envie d'être autonomes, de vivre de leur travail et pas vivre de subventions parce qu'on est en train de sauver la planète. Donc, il faut y réfléchir tous ensemble. Il faut passer par des prises de conscience, comme celle qu'on voit, pour trouver une solution qui soit acceptable par tout le monde. Vous savez, il y a eu ce grand rapport du prix Nobel Jean Tirole et d'Olivier Blanchard. Et sur cette partie-là, il n'y a pas de solution, en fait. Il n'y a pas de solution idéale. Ils ont essayé de proposer des évolutions, mais on ne trouve pas de solution parfaite. Donc, on va continuer à y réfléchir tous ensemble jusqu'à trouver un moyen acceptable. Mais quand même, cette histoire de prix du carbone, c'est assez juste parce que ça fait payer en fait ceux qui consomment le plus. Donc, si vous voyez, en fait, on voit aujourd'hui que ce sont les plus riches qui polluent le plus, qui dépensent le plus par leur consommation, c'est quand même normal qu'on trouve un moyen de surcharger les prix du transport aérien, par exemple, ou les prix de ces produits que consomment les gens les plus aisés. Alors, on a un eurodéputé qui s'appelle Pascal Canfin et qui dit que ça a augmenté le prix du carbone. C'est un risque gilet jaune et bonnet rouge cumulé pour un gain climatique très faible. Est-ce qu'augmenter le prix du carbone, le gain climatique est très faible ? Je pense que ça se discute. Il faut quand même trouver des solutions. Et quelquefois, de là où je suis, je ne suis que climatologue. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une solution qui est mise sur la table, il y a toujours des gens pour dire « Ah bah oui, mais bon, il va y avoir des soucis, etc. » Mais il va quand même falloir trouver une solution ou alors on décide, notre société décide que c'est acceptable d'aller vers un monde où il y a plus d'événements extrêmes, où on va avoir un peu chaud l'été, etc. Moi, ça n'est pas à moi de donner la solution. Mais je crois qu'il faut choisir ou bien on va vers l'atténuation ou bien on accepte ce genre de phénomène météorologique. Et puis voilà. Mais il faut assumer, je pense. Allez, nous revenons à présent à vos questions. A-t-on déjà vécu des situations aussi catastrophiques dans cette partie de l'Europe ? Nous demandent Gilles du Morbihan. Emma Aziza, est-ce qu'on a déjà vécu des situations aussi catastrophiques ? Il y a une très grande inondation en Allemagne en 2002 qui avait coûté 25 milliards d'euros de dommages et qui avait fait déjà 113 morts. La seule différence avec ces inondations majeures que l'on avait vécues, c'est qu'elles se sont produites avec des pluies qui ont duré plusieurs semaines. Par contre, elles sont arrivées au mois d'août. Donc ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et un autre événement, quand on a eu notre fameuse inondation de la Seine en 2016, en juin 2016, ça avait aussi touché l'Allemagne. Et il y avait aussi eu des victimes. Donc on voit que c'est des phénomènes qu'on a déjà connus. Mais avec cette ampleur, avec cette gravité et cette vitesse, jamais. Les dramatiques inondations en Allemagne et en Belgique qui ont fait de nombreuses victimes n'étaient-elles pas prévisibles ? On en a déjà parlé mais il faut le réexpliquer. Emmanuel Bocry. J'étais prévisible. Nos collègues de la météo allemande du DWD ont été passés en vigilance rouge et violette qui ont une vigilance supérieure. Ce qui est qui va leur donner à être rouge pour dire attention dès lundi, pour mercredi, il va y avoir de fortes précipitations et agir en conséquence. Donc les prévisions étaient là mais on a des questions sur le niveau d'alerte des habitants. Comment expliquer ces gouttes froides responsables de ces catastrophes alors que nous vivons un réchauffement climatique nous demande Sandrine dans le Haut-Rhin. Non vous sauriez mais je pense que c'est important vous qui voulez faire passer des messages allez-y. C'est une très bonne question. En fait, cette goutte froide c'est lié encore une fois à ce fameux Jet Stream qui a une position normalement qui est plus au nord. C'est un courant C'est un courant en fait de haute altitude c'est un vent de haute altitude qui circule généralement à des latitudes plus au nord que celles de la France ou du Canada. Je vous rappelle que là, la France c'est 49 degrés nord le dôme de chaleur c'était 50 degrés nord c'est les mêmes latitudes. Ce Jet Stream en fait, on se pose beaucoup de questions sur ses mouvements en latitude dans le cadre d'un climat plus chaud et ses oscillations. C'est-à-dire est-ce qu'il va se mettre à osciller plus et lorsqu'il oscille et bien par exemple lorsqu'il oscille avec une oscillation vers le bas il permet à de l'air froid de rentrer vers nos latitudes et de créer une goutte froide. Quand il oscille vers le haut il permet à de l'air chaud de remonter aux latitudes canadiennes et là on a une vague de chaleur. Il y a des vraies questions de recherche sur comment ce Jet Stream va se comporter dans un climat plus chaud est-ce que ces oscillations vont être plus grandes et pendant qu'on aura très froid en altitude à un endroit avec potentiellement des conséquences météorologiques comme on le voit là et bien on aura peut-être très chaud à un autre endroit c'est exactement ce qu'on a vu là ces dernières semaines. Ce qu'on comprend c'est qu'on ne peut vraiment pas espérer être épargné Manuel Bocry où que l'on soit sur la planète j'habite près de la mer j'habite en campagne j'habite... A ma connaissance il n'y a pas d'endroit où vous pourrez être épargné il y a des endroits où vous aurez plus de conséquences où les conséquences les plus risquent d'être plus intenses il n'y a pas d'endroit où vous serez épargné ça c'est clair. Que faire en cas d'alerte épisode de cru imminent dans sa région faut-il se sauver avec sa voiture demande Suzanne qui habite l'Essonne Emma Aziza c'est une question pour vous ? Alors effectivement parfois il faut absolument évacuer mais ça ça se décide avant pendant la crise c'est déjà trop tard en fait on ne sait pas le dire puisqu'en fait il faut faire une étude une analyse de là où va passer l'eau et donc pour comprendre les populations qui seront à évacuer et où est-ce qu'il faudra les positionner pendant la crise parce que bien souvent on met des gens dans des gymnases qui eux-mêmes sont inondables et j'ai pas mal de cas en France en tête pour vous donner ces exemples-là on a notamment toute la sécurité civile qui est en grande partie située dans des zones inondables donc c'est tout un travail qu'il va falloir faire d'ailleurs pour mettre les gens hors d'eau et puis dans d'autres cas il faut rester chez soi mais il faut connaître les gestes ne pas se mettre dans un ascenseur ne pas descendre dans les caves c'est ce qui s'est passé on a des personnes qui sont décédées parce que justement elles ont voulu vider leur cave et elles se sont fait surprendre par de nouvelles récupérer l'album photo bien sûr oui oui tout à fait et c'est des choses qu'on fait avant il faut accompagner en urgence toutes les populations parce que l'adaptation c'est aussi les gestes d'adaptation ces gestes qui sauvent il faut les transmettre aux populations parce que c'est le vivant qu'il faut absolument protéger en premier lieu et dans un deuxième temps on peut travailler sur la dimension matérielle Sophie Fé une question qui se pose c'est est-ce qu'on doit pas faire un peu comme les japonais qui ont des journées de prévention en fait où toute la population fait des exercices pour savoir comment se comporter parce que c'est pas du tout face à un tsunami oui face à tous les risques tsunami tremblement de terre face à tous les risques et puis les américains font ça aussi ils ont une agence qui s'appelle la FEMA la Federal Emergency Management Organization c'est-à-dire qu'en fait en France on a eu la chance jusqu'à maintenant d'être dans un climat tempéré donc d'avoir eu des épisodes mais pas avec une fréquence comme on la voit aux Etats-Unis pas de tornades on n'a pas cette faille sismique qu'ils ont à San Francisco et on est plus petits aussi donc l'Etat on pensait que l'Etat et l'assurance pouvaient gérer mais aux Etats-Unis en fait il faut que chacun gère son risque et donc on apprend aux élèves on apprend on apprend aux entreprises on apprend à la Croix-Rouge d'aider tout le monde à gérer son risque et donc peut-être que nous jusqu'à maintenant on a cru qu'on pouvait s'en passer on a pensé qu'on pouvait s'en passer mais peut-être qu'il faut qu'on passe à ces exercices à grande échelle comme on l'a fait pour la Croix-Rouge de la Seine – Orage, tempête, tornade ourague antiphon ces phénomènes vont-ils devenir plus fréquents et plus intenses ? demande Olivier dans l'Aisne – Alors pour ce qui concerne les cyclones c'est vraiment des recherches en cours on pense qu'ils ne seront pas plus nombreux mais qu'ils seront plus intenses et plus pluvieux et donc il y aura vraiment des dégâts très importants pour ce qui concerne les tempêtes on ne voit pas de fréquence augmenter ces 10 dernières années ces 20 dernières années sur la fréquence des tempêtes mais encore une fois les tempêtes elles peuvent donner plus de pluie et puis il y a ce phénomène de submersion marine le niveau des mers a déjà augmenté de 20 cm il y a des projections jusqu'à plus d'un mètre pour la fin du siècle donc on peut s'attendre même pour des petites tempêtes qui se reproduiraient dans 50-60 ans à avoir des impacts vraiment beaucoup plus dévastateurs – Pourrait-on connaître pareille catastrophe à Paris et dans sa région ? Denis dans les Yvines vous interroge Emmanuel Bocry – Ça peut se produire si les conditions météo se mettent en place pour qu'il y ait des précipitations sont très intenses qui durent très longtemps mais si ce n'est pas le cas ça ne se mettra pas en place – Comment être libéral et écologique ? Martha du Maine-et-Loire vous interroge Philippe Dessertine – Je ne sais pas si c'est libéral mais ce qui est sûr c'est que tout l'argent privé doit être vers l'écologie ça c'est sûr – C'est la fin de cette émission vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous voulez c'est en podcast et en replay ça se passe sur les plateformes et sur franctv.fr merci à tous les cinq d'avoir participé à ce C'est dans l'air sur la tragédie en Allemagne et quant à l'émission de demain je vous donne rendez-vous demain à 17h45 – Sous-titrage Société Radio-Canada